Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Poirot, directeur de la stratégie du marketing et des offres du secteur finance chez Microsoft. Philippe, quelques mots sur Microsoft ? Microsoft, c'est un acteur majeur de la technologie, notamment du cloud, avec trois grands clouds, Office 365, Dynamics, sur la partie ERP, et connu sur le CRM dans le monde de la banque et de l'assurance, et puis le cloud Azure qui permet notamment de travailler sur des sujets d'intelligence artificielle. Donc un acteur majeur avec un modèle B2B, donc au plus près de nos clients, grand compte. Très bien, le bon terme, au plus près de nos clients, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué ce matin dans la conférence InBank. Je pense aussi à l'intelligence artificielle, à l'open banking notamment. Pour revenir sur le client à proprement dit, la banque, comment peut-elle améliorer l'expérience de ce client à travers les nouvelles technologies ? Alors déjà, la banque, si on regarde la satisfaction des clients, ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score, on voit que dans la banque, par rapport aux autres secteurs, c'est assez bas, puisque globalement, la moyenne, c'est moins 10. La moyenne de l'ensemble des secteurs, c'est 10. Et si on regarde les nouveaux entrants dans le monde de la finance, ce qu'on appelle aujourd'hui les néobanques, les FinTech, les AssureTech, on est plutôt entre 60 et 70 points. Donc, ça veut dire que les banques traditionnelles ont un vrai challenge de renforcer, améliorer la relation client. Donc, ce challenge, c'est plus de rapidité, plus de proximité, des parcours clients beaucoup, beaucoup plus simples. Et pour cela, naturellement, la technologie est un vrai asset stratégique pour atteindre ses objectifs. Alors, quand on parle de technologie là-dessus, on parle naturellement d'intelligence artificielle, on parle d'API. API, pourquoi ? Pour aller aussi intégrer des partenaires dans ces parcours clients qui vont amener, je dirais, cette simplicité telle que je l'évoquais. Donc, une vraie transformation qui est à la fois une transformation endogène à la banque, mais aussi exogène avec le fait de s'ouvrir, de sortir un peu de son modèle clos pour aller vers ce qu'on appelle l'open banking. Ok, très bien. Et justement, pour rester centré sur le client en proprement dit, comment faire face aujourd'hui à une réglementation qui est plutôt stricte quant à l'utilisation de ces données personnelles, celle de l'utilisateur final, justement pour qu'elles soient bénéfiques pour ce client ? Alors, ce qu'il faut bien voir d'abord, c'est que les données, elles n'appartiennent pas aux banques, elles appartiennent aux clients. Je pense que c'est ça déjà le grand enseignement, c'est que la RGPD a permis aux gens de bien comprendre que c'était leurs données et que c'était à eux de faire ce qu'ils souhaitaient en faire. Et ce n'était pas à des tiers de les utiliser à leur insu. Deuxième élément aussi dans le secteur bancaire, il y a la DSP2. Donc, elle va arriver en œuvre et être mise en œuvre en France à partir du mois de septembre de cette année. Et c'est aussi un moment où les clients vont se dire, mes données ont de la valeur. Mes données vont pouvoir me permettre d'avoir de nouveaux services. Donc, le client, c'est lui qui détient ses propres données et qui va de plus en plus en avoir la maîtrise. Charge aux banques maintenant de pouvoir créer des propositions de valeur sur ces données. Ça fait historiquement très longtemps que ces banques ont ces données. Elles auraient pu naturellement aller voir leurs clients et avec leur accord proposer des services qu'elles n'ont peu ou pas fait pour la plupart d'entre elles. Et donc là, on arrive vraiment dans une rupture où la donnée a une vraie valeur. Les banques vont devoir l'utiliser. Elles sont capables naturellement de l'utiliser au mieux. L'utiliser avec des partenaires, voir si elle n'y arrive pas. Il y a sûrement des acteurs. Pour l'instant, on parle de néobanques. On a parlé ce matin de N26 et de Revolut qui seront en capacité de le faire à la place des banques traditionnelles. Mais moi, je suis assez persuadé que les banques, au regard de l'historique de données qu'elles ont, si elles savent profiter à la fois de la GDPR ou de la RGPD en français et de la DSP2, auront un avantage certain par rapport à l'usage de ces données pour leurs clients. Justement, pour rebondir sur la RGPD que vous avez mentionné, également la DSP2, il y a un autre sujet qui est incontournable, l'open banking. Quelle place, justement, pour l'open banking demain ? Alors, l'open banking, moi, je pense qu'il y a deux grandes tendances, on va dire même trois tendances pour les banques demain, avant de parler d'open banking. La première tendance, c'est ce que j'appelle moi l'ubiguité, c'est-à-dire cette capacité que les banques vont avoir à aller s'intégrer dans d'autres secteurs d'activité. Je suis une banque, j'ai une valeur ajoutée sur, par exemple, du crédit. Je vais être capable d'aller apporter mon expertise crédit chez un retailer. Donc ça, c'est comment j'exporte un asset dans un autre secteur. Le deuxième sujet, c'est l'open banking, c'est la centralité. Je suis banque et je vais m'ouvrir grâce à mes API et venir agréger différents partenaires pour offrir à mes clients, je dirais, une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Et la troisième tendance, c'est ce que j'appelle la nodalité, c'est-à-dire cette capacité aussi. Et ça, c'est plus ce qu'il y a aux technologies de la blockchain. Moi, en tant que banque, je suis tiers de confiance. Donc je peux m'intégrer dans un réseau, une blockchain privée et être quelque part le tiers de confiance qui va les valider et enregistrer dans Ledger les différentes opérations qui sont réalisées au niveau de ce réseau. Très bien. Merci Philippe. Merci. Merci. Merci.